Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette by Sonia Cooking Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle recette de pain de mie maison Donc c'est une pain de mie maison que je fais de temps en temps Là aujourd'hui je le fais avec mon petit garçon Donc voilà, ça va être mon super assistant aujourd'hui C'est une recette facile C'est un jeu d'enfant, il faut juste avoir les bons ingrédients Donc je pense que c'est les ingrédients que nous avons tous dans nos placards ou dans nos frigos Là aujourd'hui j'ai pris de la farine bio type 65 Mais habituellement je la fais même avec la 45 Donc je vais avoir besoin de 430 grammes de farine Mais je vais avoir également besoin de 30 grammes de beurre Je vais avoir besoin d'un peu d'eau, de la levure boulangère, du lait Bon j'ai du lait entier donc on va faire du lait entier Mais on peut avoir avec du lait demi-écrémé Du sucre, un peu de sel, un jaune d'oeuf Et j'ai aussi des petites graines que je rajoute pour donner un peu de croustillant Et puis de céréales dans mon pain Donc voilà, on est parti pour une nouvelle recette Pour pouvoir commencer avec le thermomix Donc vous pouvez le faire également si vous avez un robot pétrin Tout simplement au lieu de chauffer Puisque là avec le thermomix on va chauffer un petit peu l'eau et le lait et la levure Vous mettez juste simplement de l'eau tiède et puis du lait tiède Ça fera suffisamment d'affaires Donc là on va avoir besoin de 140 grammes d'eau Donc mon assistant va renverser délicatement sans s'appuyer sur le thermomix Les 140 grammes, tu peux renverser, vas-y Encore Encore un peu Encore un petit peu Stop Bon t'as fait 145, c'est pas grave On va renverser le lait Pareil, sans s'appuyer on va renverser 100 grammes de lait Stop, 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 stop Bon t'as mis 100 grammes, c'est pas grave Donc j'ai ajouté ma levure Donc j'ai le lait, la levure et l'eau Donc je referme Je mets un petit Voilà Là je vais mettre 2 minutes 2 minutes 30 Ah, 37 degrés Vitesse Là je vais mettre n'importe quel Gros tournus Vitesse Vitesse 2 C'est terminé, ça donne ceci comme résultat Ensuite on va rajouter le reste des ingrédients Donc la farine Donc on a besoin de 430 grammes de farine Donc moi j'ai choisi de la bio type 65 Mais ça peut être Ça peut être la 45 classique Comme ce que vous avez à la maison Donc là Hop, j'en rajoute délicatement Jusqu'à que ça fasse à peu près 430 grammes Oh, je n'en suis pas loin Donc après avoir ajouté la farine J'ai rajouté 35 grammes de sucre Là je vais rajouter une cuillère à café Bouge pas De sel Vas-y, mets le sel dedans Hop Du coup Je vais mettre le tout A 5 minutes Donc on enlève la tare Pour ne pas abîmer la machine On ferme Hop On va mettre tout ça On va mettre tout ça en fonction épi Donc pétrin On va mettre ça 5 minutes Et on est parti Donc voilà On fait coucher en fonction pétrin Ce que ça donne Une fois que c'est terminé On appuie Hop On ouvre Voilà ce que ça donne A partir de ce moment là Je peux rajouter justement mon beurre Donc je dois avoir besoin à peu près de 30 grammes Donc je vais étarrer Donc 30 grammes de beurre Et aussi je peux rajouter justement mes fameuses graines Donc là comme vous pouvez le voir Il y a des graines de sésame Donc blanche Il y a des graines de tournesol Graines de lin Pavot Et de chia De mémo Donc ça vous pouvez trouver ça un peu partout Même en grande surface Des fois maintenant dans les rayons bio Ils vendent ça déjà mélangé en vrac Donc voilà Moi je vais mettre à peu près Je vais vous dire ça Ça donnera à peu près combien Parce que c'est à volonté en fait Moi vu que j'aime bien les graines Je mets Je ne sais pas Je vais mettre à peu près 30 grammes 30 grammes c'est bien Donc là du coup Pareil Je referme mon bol thermomix On peut toujours aussi également le faire Comme je vous ai expliqué Avec Un rebloi pétrin Donc là pareil toujours Fonction et pétrin 5 minutes Et on est parti Il faut rester à côté Parce que le thermomix bouge Donc du coup Pour éviter Qu'il tombe du plan de travail Ou autre Il faut rester pas loin Restez vigilante Alors voilà une fois terminé Donc Après 5 minutes De pétrissage Avec le beurre Et les petites graines Voilà ce que ça donne Donc ça donne Une pâte assez collante Là je vais la laisser reposer Donc là vous voyez Dans un saladier Vous allez voir la différence Donc idéalement Vous la mettez Près d'une source de chaleur Si vous avez un four Qui était déjà chaud Bah Pourquoi pas le remettre dedans Mais avec four éteint Bien sûr Pour pas que ça cuit Si vous avez un radiateur Ou sur le pied d'une cheminée Enfin vraiment À côté d'une source de chaleur Vous pouvez laisser à peu près Reposer Moi je dirais peut-être 30 minutes Donc je vais le recouvrir D'un torchon Et on va voir le résultat À 30 minutes Vous voyez la pâte A bien gonflé Donc pour celles Qu'on le bisève Vous pouvez la biséver Moins de temps Donc moi je l'ai mis Près d'une source de chaleur Donc là je vais la dégazer Sur un plan de travail Ou sur une table Vous mettez un peu de farine Et ensuite Vous dégazez la pâte En faisant des petits mouvements En faisant travailler un petit peu la pâte Pas trop non plus Et ensuite je vais la remettre En repos Une fois que je l'ai mis dans le moule C'est à peu près 20 minutes Donc après avoir dégazé ma pâte Je la mets en petite forme Comme ça Là j'ai Mets un peu de gras Et puis un peu de farine Dans mon moule Donc c'est un moule Qui n'est en plus Pas de taille standard Il est un peu plus long Que les classiques Donc là Vous voyez Je vais la recouvrir Et la relaisser À peu près 20 minutes Avant de l'enfourner Et voilà Je vous laisse découvrir Après un petit temps de repos Donc vous voyez Ça Bien gonflé Donc du coup Avant d'enfourner J'ai fait un petit mélange jaune d'œuf Avec de l'eau Et là Enlève ta main s'il te plaît Merci mon petit assistant Parce que là tu me gênes Et voilà Donc pour information Entre deux J'ai fait cuire Les petits pains De mon petit assistant Avec sa petite souris Donc j'ai mis ça 10 à 12 minutes au four Ça a bien gonflé Donc c'est pas mal Et donc voilà Là Je mets du jaune d'œuf Et je vais enfourner 25 minutes À 180 degrés Voilà après Ma cuisson À peu près 25 minutes À 180 degrés Ça donne ceci Donc c'est un pain de mie Assez le Bon ça c'est des petits pains Les petits souris Elles sont passées par là Donc là Le pain Je vous montre Je vais essayer de le découper Il n'est pas vraiment Bien refroidi Mais bon Voilà J'ai prédécoupé Des petits morceaux Pour mes enfants Donc après il reste Des morceaux comme ça Ce que vous savez C'est que vous pouvez le congeler Donc moi je mets ça Dans du film alimentaire Qui va au congélateur Vous pouvez commencer A déjà les découper Et le mettre au congélateur Et les sortir Quand vous avez besoin Par tranche de 4 De 5 Ça va dépendre du nombre De personnes que vous êtes Ou tout consommer Donc vous voyez Vous pouvez l'avoir la mise Elle est quand même pas mal Vous pouvez mettre plus de graines Si vous aimez Bon moi de plus J'en mets un peu plus Mais là Ça dépend des fois Donc voilà Après je vous dis Avec un peu de reste de pâte J'ai mis Je fais des petits pains aux olives Avec mon fils On s'est amusé Parce que nous avons passé Le moment agréable Plus rien qu'à vous dire A bientôt Si vous avez aimé N'hésitez pas de liker Et de partager Ce fut un plaisir A bientôt Ciao